Chapitre 30 des Corrigés du Marketing Digital de Arrobas AZ. Magnifique, nous continuons sur les communautés, nous continuons sur le bouche à oreille avec le chapitre 30. Nous arrivons à la page 365. Ce travail est bientôt terminé, il touche à sa fin. J'espère que vous avez appris mille et une choses par rapport à ce sujet. Nous allons regarder ensemble de quoi il retourne pour ce chapitre 30. C'est le marketing du bouche à oreille et le digital. Il est bien sûr évident que le marketing du bouche à oreille est pré-existant du marketing digital avec une série d'exercices. Là, on est très large dans les exercices avec beaucoup de choses. On n'aura pas le temps de tout faire, mais on va essayer de faire le maximum par rapport à ça. Donc, premier exercice, vous voyez en haut ici, décliner le coup de génie de Seth Godin. Alors bien sûr, on ne présente plus Seth Godin. Il a eu ce coup de génie pour le lancement de son livre Unleash the ID Virus. Et en le donnant gratuitement, on va regarder ça, il n'a pas eu que ce coup de génie-là. Il a eu le coup de génie en 1999 d'inventer le inbound marketing sous le terme de permission marketing. Il a eu d'innombrables coups de génie. Et ses deux exemples favoris sont des exemples français. C'est pour ça, peut-être, qu'on l'aime spécialement bien en France. Seth Godin cite très très souvent deux produits français, le Pain Poilane et le sac Birkin de chez Hermès, qui vient de dépasser les 10 000 euros là en janvier 24. Donc, le premier prix pour un Birkin chez Hermès est à 10 000 euros. Good to know. De toute façon, il n'y a pas de disponibilité. Ne rêvez pas. Donc, décliner le coup de génie de Seth Godin avec Unleash the ID Virus. Donc, voilà le livre. Donc, le livre nous dit Stop Marketing at People. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Arrêter de faire du carpet bombing. Arrêter de faire du marketing en visant des personnes, en essayant de leur faire acheter des choses, en essayant, bien sûr, ce n'est pas possible, mais simuler une création de besoins, simuler que c'est le seul produit dont ils ont besoin et qui va les satisfaire. Arrêter ça et changer vos idées pour qu'elles deviennent des véritables épidémies, pandémies, pour que tout le monde aime vos idées. Et il nous dit comment ? By helping your customer do the marketing for you. Donc, vous devez aider. Et ça, c'est un grand thème. On va y revenir quand on parlera de Gary Vaynerchuk, quand on parlera de Zig Ziglar. Aider le consommateur. Et là, Seth Godin est plus précis encore. Aider le consommateur à faire votre propre marketing. C'est l'idée même de ce que l'on peut appeler du UGC. Laissez les personnes dire du bien de vous. Elles le feront mieux que vous. Donc, voilà ce fameux livre. Quand on regarde le blog de Seth Godin, que je vous conseille bien sûr, il est super simple. Il s'appelle Seth Godin, Seth Blog. Là, vous avez plein de sujets. Et vous avez surtout un menu avec plein de choses gratuites, avec vraiment un site extrêmement intéressant. Et sur le site de Seth Godin, il vous propose de lire ces 21 best-sellers très, très, très intéressants. On retrouve, bien sûr, en totale gratuité, et vous avez l'URL ici, en totale gratuité, le fameux Unleashing the ID Virus, par Seth Godin. Donc, un livre de 2000. Alors, certes, il n'est plus tout à fait à la page, mais ces idées-là ne sont pas mauvaises. Avec un slogan que l'on retrouvera souvent. Voler cette idée. On s'en est d'ailleurs inspiré. inspiré sur le site Marketing Digital AZ où nous vous proposons les slides du livre et avec toujours ce même slogan. Voler-nous les slides du livre. Utilisez-les. Partagez-les. On gagne beaucoup plus à partager quelque chose qu'à le copyrighté en disant non, ceci est incopiable, ceci est à nous, vous n'avez pas le droit de. Nous, on est sur du copyleft et on vous invite à nous pirater, à nous copier et à nous voler les slides du livre, bien sûr, si elles vous intéressent. Donc, voilà le slogan de Seth Godin sur ce livre et avec, encore une fois, un bouquin, on va arriver au sommaire, voilà, un bouquin qui part des idées. C'était un peu l'idée aussi de Philippe Michel avec un livre et avec un slogan qu'il utilisait toujours. C'est quoi l'idée ? Finalement, c'est quoi l'idée qu'on vend ? C'est quoi l'idée qu'on propose ? C'est quoi l'idée de la pub ? C'est quoi l'idée du mailing ou de l'emailing ? C'est quoi l'idée majeure ? Et puis après, la section 2, comment est-ce qu'on peut envoyer dans le monde entier cette idée virus pour qu'elle se propage comme un virus et puis avec des case studies et la formule. Donc, je vous laisse lire le livre. Très intéressant. Vous n'avez aucune excuse de ne pas le lire. Il est gratuit. Il est en PDV. en PDF et je le télécharge à l'instant. Certes, il date de 2000. Ce n'est pas une toute dernière nouveauté. Et on va le retrouver. Alors, très, très amusant. On va le retrouver sur Amazon. D'ailleurs, Seth Godin fait un lien qui nous envoie sur Amazon. Vous voyez que le livre, il est carrément en hardcover, en couverture carton à 34 dollars. Ce qui place quand même ce livre de 2000 dans un prix assez élevé. Et quand on regarde la couverture, vous allez voir là, je ne sais pas si vous le voyez ici, il y a marqué que c'est un copyrighted material. Donc, un peu comme si Seth Godin offre son livre au monde entier, mais Amazon, lui, dit « Ah non, non, nous, Amazon, on dit que c'est copyrighté. » Si on veut lire un passage du bouquin, ici, « Read Sample », eh bien, vous voyez, vous voyez un petit peu mieux ici, « Copyrighted material ». Et si on lit les premières pages, voilà, il nous dit « Cette page, elle est copyrightée. » Donc, je ne vous la montre pas. Cette page aussi est copyrightée. Alors, ce qui est très drôle, je ne sais pas si vous trouvez cette situation drôle, la situation est la suivante. L'auteur offre son livre et le magasin, Amazon, dit que non, il ne l'offre pas ses copyrightés. Donc, je vous laisse avec ce paradoxe. Mais, en tout cas, vous pouvez lire sans aucun problème sur Kindle ou en dur ce bouquin de Seth Godin qui est excellent. On vous propose aussi, alors on va le faire pour la bonne cause, on vous propose aussi un exemple en audiobook. Donc, toujours intéressant d'écouter l'auteur parler de son livre. Donc, voilà, quelques instants de Seth Godin. Voilà, donc, si vous avez compris, tout est dit dans cette première phrase. Les gens en ont assez qu'on leur fasse du marketing. Ils préfèrent faire du marketing les uns avec les autres, une espèce, pardon, de peer-to-peer marketing. Donc, maintenant, on nous dit, après ce coup de génie de Seth Godin que j'ai un peu expliqué, lancez-moi le nouveau disque de Tim Smith, l'ex-leader de Midlake. Donc, alors, plein d'idées pour lancer ce nouveau disque. Bien sûr, pardon, je ne vous ai pas montré le... Ah, je ne vous ai rien montré de ce qu'il y avait avant. désolé, on est parti, on est parti, je suis parti bille en tête. Donc, voilà le blog de Seth Godin, voilà le livre de Seth Godin, Stop Marketing at People, voilà le bouquin lui-même en PDF que vous pouvez avoir et voilà le site Amazon. Désolé, je ne vous ai pas montré tout ça. On revient, mais vous l'avez compris, on revient sur la question ici, comment lancer ce disque. Alors, on peut s'inspirer pour lancer ce disque de Muse en 2008 qui, sur son album The Resistance, a décidé de le rendre gratuit en téléchargement et il est ainsi devenu en son temps, en 2008, l'album le plus téléchargé du monde avec 3 500 000 exemplaires téléchargés. Donc, un très très bon coup de pub pour Muse qui a été très rapidement imité par Radiohead, par Coldplay, par Arcade Fire. Donc, la recette semblait être la suivante. Laissez l'album, laissez quelques morceaux de musique, laissez quelques vidéos en téléchargement libre. Quelques années plus tard, Apple et YouTube se sont dit « Ah, cette recette fonctionne, on va l'appliquer » et bingo ! En 2014, cette même recette ne fonctionne plus du tout, c'est-à-dire que YouTube et Apple pour un album qui s'appelle « Song of Innocence » se sont retrouvés en échec total, se sont retrouvés moqués par tout le monde parce qu'ils avaient décidé d'obliger, je le dis comme ça, parce que c'est comme ça que ça a été pris, ils voulaient offrir l'album dans l'iTune Store, donc ils ont dit « Toute personne qui a un iTunes Store se verra offrir l'album de YouTube » et ça n'a pas été pris comme ça, ça a été pris comme une obligation de télécharger cet album, ça a été une contre-pub, comme quoi, quand le bouche-à-oreille est mauvais, quand on a la mauvaise idée au mauvais moment, c'était une bonne idée 6 ans avant, 6 ans après et en co-branding avec Apple, cette très bonne idée de Muse devient une très mauvaise idée pour U2, donc toujours intéressant de voir comment est-ce qu'on peut jouer dans le courant ou à contre-courant et comment le bouche-à-oreille peut tout d'un coup devenir un bad buzz ou tout d'un coup un excellent buzz. Donc, revenons à notre disque de Tim Smith, c'est sûrement pas la gratuité de téléchargement qui va être ici utilisée parce que aujourd'hui, en streaming sur Deezer, Spotify, Apple Music, etc., toutes les personnes abonnées et même celles qui ne sont pas abonnées pourront l'écouter gratuitement, donc là, la gratuité de téléchargement ne joue plus, donc c'est pas cette martingale-là ou c'est pas cette idée-là qu'il faut appliquer. Il est très très intéressant d'étudier le secteur de la musique puisque, en termes de digitalisation, en termes de numérisation, c'est le premier secteur à avoir été disrupté dès les années 2000 par toute une série de vagues qui sont venues appauvrir, appauvrir, appauvrir les musiciens et les maisons de disques. Et tout d'un coup, 20 ans après, le niveau de l'industrie de la musique a retrouvé, aujourd'hui, on vend plus de vinyles que de CD et l'industrie musicale a retrouvé son niveau d'avant 2000 avec la création de nouveaux business models, de nouvelles méthodes pour gagner de l'argent, entre autres, les concerts, entre autres, les goodies, le merchandising et donc, cette industrie musicale a été la première à avoir été disruptée et 20 ans après, elle se relève en ayant réinventé de nouveaux business models. Eh bien, ce qui est arrivé avec toutes les péripéties d'une plateforme comme Spotify qui vient aider puis ensuite gêner parce que les deux visions sont possibles, eh bien, ce qui est arrivé à la musique va arriver dans le secteur, je les prends au hasard et en vrac, dans le secteur de l'assurance, dans le secteur de la banque, dans le secteur de la location d'immeubles, d'appartements, dans tous les secteurs services et biens, eh bien, ces mêmes vagues successives qui ont déstabilisé l'industrie musicale vont advenir dans différents secteurs. pour répondre à la question qu'est-ce qu'on peut faire pour Tim Smith ? Eh bien, très certainement, se rapprocher de ce que Gary V, donc Gary Vanershoek, fait avec ses VCon, les Gary Vanershoek Conference, donc on appelle ça les VCon, en proposant, en vendant des NFT qui donnent le droit, bien sûr, à assister à la conférence, donc là, assister à un concert de Tim Smith, mais qui donnent bien d'autres droits à avoir une photo backstage, à avoir un goodies offert, à avoir plein de choses qui sont liées au NFT que l'on possède et que l'on pourra revendre une fois le concert passé, une fois la photo prise, une fois l'accès backstage consommé, une fois qu'on aura bien profité de la chose, le NFT aura toujours une valeur de collection et on pourra éventuellement le revendre quand on sera moins fan de Tim Smith ou quand on voudra libérer la disponibilité de crypto pour acheter un nouvel NFT de Tim Smith, on pourra vendre l'ancienne NFT à des nouveaux fans qui vont arriver et faire en sorte d'acheter un nouvel NFT de Tim Smith. Donc j'ai cité Gary V, Gary Vanershoek, très 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 intéressant avec sa définition du marketing qui tient en un seul mot, c'est un peu une Jean-Claude Van Damme solution et ce mot c'est care. Donc selon Gary V, le marketing c'est faire attention aux autres, avoir de l'empathie, leur apporter quelque chose. Autre pour passer de Gary V au 21e siècle au Gary V du 20e siècle qui pourrait être Zig Ziglar par exemple, la définition du marketing de Zig Ziglar, le Gary V du 20e siècle, c'était stop selling, start helping. Et là on a bien les prémices de cette espèce de bouche à oreille. Commençons par aider nos fans, commençons par apporter quelque chose, apportons de l'eau au moulin, essayons de donner un bénéfice, d'offrir quelque chose et ensuite, une fois que les gens auront joui du bénéfice que nous leur proposons, peut-être seront-ils à même de nous rendre l'appareil en faisant un engagement pour nous, une photo pour nous, un partage d'informations pour nous et pourquoi pas un peu plus de choses. Voilà pour répondre à cette question sur ce premier sujet qui concerne la musique. Deuxième sujet, et puis je vous laisserai faire les autres parce que sinon la correction va durer des heures et des heures, comment décliner le bouche à oreille avec une nouvelle collection de robes chez Cézanne ? Alors Cézanne, je pense que tout le monde connaît, c'est cette fameuse DNVB, Digital Native Vertical Brand, qui a un succès absolument dingue sur les vêtements féminins avec bien sûr des magasins en propre qui sont rue du Zesse derrière les grands boulevards mais des corners aussi au bon marché et qui sont donc comme ces différentes DNVB, ce qu'on dit là sur Cézanne pourrait être retranscrit sur Octobre qui est la marque pour hommes de Cézanne mais aussi sur le slip français, sur des marques de cosmétiques comme Respire, comme Typologie, excellente marque Typologie ou sur des DNVB qui sont des DNVB B2B comme pourquoi pas l'assureur, l'excellente assureur Alan ou l'excellent service de ressources humaines Payfit. Donc, comment Cézanne peut créer un bouche à oreille ? Tout simplement en offrant à ses clientes fidèles qui ont un Instagram avec une centaine de followers et une quinzaine de postes pour ne pas offrir ça à des personnes qui n'en feront aucune communication mais après, ce qui est important c'est qu'on va reprendre cette communication et lui donner de l'ampleur et bien, on va offrir une robe, cette nouvelle robe en avant-première avec un magnifique packaging pour faire un magnifique unboxing, le papier de soie, le magnifique ruban, tout ce qui s'en suit avec un petit mode d'emploi, filmez-vous en train de unboxer je n'ai même pas le terme français tellement c'est devenu un langage commun filmez-vous en train de unboxer cette robe puis filmez-vous en la portant et bien sûr on relaiera votre carousel on relaiera vos informations que ce soit sur TikTok, sur Instagram, pourquoi pas sur Facebook, sur Snapchat et autre chose. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, on pourrait jouer avec les plus grands influenceurs en leur offrant une robe qui est de la même collection mais qui porterait une déclinaison unique par rapport à ce qu'elles sont. Je pense là tout naturellement à Léna Situation, Léna Marfouf, en lui faisant une très très belle robe avec un plus égal plus qui est son slogan et pourquoi pas décliner ça sur Octobre avec son ami Sébastien Frit. Séb Lafrit ne veut plus qu'on l'appelle Séb Lafrit, il veut qu'on l'appelle Sébastien Frit qui est son vrai nom de famille donc on pourrait imaginer un costume ils sont très souvent ensemble sur des photocalls sur des catwalks on pourrait très bien imaginer le costume de Sébastien Frit et de Léna Marfouf avec le logo plus égal plus mais cette collection de nouvelles robes intéressantes. On pourrait aussi et tout ça va générer bien sûr du bouche à oreille et on pourrait aussi organiser une vente de charité en collaboration avec le slip français on vend comme ça 200 robes à un aéropage de gens très très fortunés et un aéropage de gens qui ont envie de redonner les lettres de noblesse à la couture française et on pourrait ainsi avec le slip français réinventer avec panache l'industrie textile française et donc chaque personne donnant 1000, 2000, 3000 euros ces 2000, 3000 euros seraient multipliés par 200 seraient utilisés pour réindustrialiser réimporter des métiers à tisser pour le lin par exemple réimporter différentes choses pour que l'industrie textile française puisse être produite en France et puisse à Lyon pour la soie à Lille pour le coton pour qu'on puisse refaire une belle industrie textile française donc voilà pourquoi pas quelques idées pour partager et générer le bouche à oreille je vous laisse imaginer pour le voyage en Bretagne je vous laisse imaginer pour un nouveau principe d'injection plastique à destination des équipementiers automobiles et là on ne peut pas s'empêcher de penser au fameux die casting de chez Hydra qui permet de faire des pans entiers de voitures alors pas en plastique là mais en acier et qui est principalement utilisé par par Tesla et qui fait une partie du grand succès de Tesla et de la grande marge que Tesla peut faire grâce à ça et puis je vous laisse choisir différents différents sujets pour développer ça deuxième partie sur les outils et là vous voyez les outils sont tout à fait spéciaux de l'empathie du bon sens de la chaleur humaine de la persévérance de la créativité et toutes ces toutes ces données qui sont en fait en chacun de nous donc nous n'avons pas écrit un livre de développement personnel donc je ne vais pas vous dire comment avoir de l'empathie comment développer votre bon sens pourquoi pas par le design thinking pourquoi pas par le scrum pourquoi pas par différents différents outils mais bon c'est pas un livre de développement personnel mais néanmoins ces qualités là vous seront très 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 utiles si vous voulez persévérer dans ce monde du marketing et générer du bouche à oreille dernière partie la mise en pratique donc là on fait un petit clin d'oeil à notre communauté imaginez comment organiser suivre et mesurer les effets du bouche à oreille pour l'organisation d'un bootcamp c'est une séance d'enseignement très concentrée dans le temps sur le marketing digital le nom du bootcamp serait bien sûr MDAZ marketing digital de arrobas à z les frais de scolarité sont à 4200 euros et on imagine avoir 25 personnes donc on imagine un bootcamp de 12 semaines un peu comme Y Combinator donc sur 3 mois on vous propose une mise à niveau complète on vous propose quelque chose d'absolument génial pour vous donner toutes les clés du marketing digital donc la première chose à faire je pense c'est de susciter les dossiers de candidature et d'en sélectionner quelques-uns pour avoir une grande liste d'attentes marketing de la rareté et pour communiquer dans le bouche à oreille que ce bootcamp MDAZ est plus sélectif que Harvard un peu ce qu'a pu faire l'excellente école 42 avec sa piscine avec sa sélection donc on est plus sélectif que Harvard un peu comme moi ici on pourrait aussi inscrire et faire le buzz autour de ça inscrire une personne de plus de 65 ans pour montrer qu'il n'y a pas d'âge pour le marketing digital et que toute personne peut suivre ce cours et en tirer bénéfice on pourrait trouver les 100 premiers fans et là on commence à générer un véritable bouche à oreille on pourrait trouver les 100 premiers fans du bouquin MDAZ ou qui sont les fans qui peuvent nous suivre et leur demander de pratiquer prodiguer un enseignement à l'intérieur de ce bootcamp et il est évident que si vous enseignez dans le bootcamp MDAZ on va vous demander de générer un peu de bouche à oreille autour de ce nouveau travail de cet enseignement que vous faites et d'en parler de plus en plus donc c'est un business model extrêmement intéressant de faire en sorte que tous les intervenants du bootcamp MDAZ soient eux-mêmes des porteurs du projet et en parlent dans leur réseau si on a 100 intervenants la fanbase des 100 premières personnes et bien vous imaginez la duplication que l'on peut avoir là-dessus ensuite dernière chose pour faire du buzz c'est de dire qu'effectivement les frais de scolarité sont de 4200 euros mais que ces 4200 euros ne sont pas exigés au début de la formation mais ils sont demandés en fin de formation uniquement s'il y a une embauche et uniquement par tranche de 10 ou 15% du salaire mensuel donc vos 4200 euros mais vous ne donnerez que admettons 400 euros par mois pendant 11 mois si vous avez un salaire à la sortie qui est aux alentours des 4000 euros pour donner quelque chose donc voilà quelques idées pour créer ce fameux bouche à oreille autour d'un bootcamp qui s'appellerait MDAZ de 12 semaines et d'ailleurs pourquoi ne pas le lancer très très bonne très très bonne idée on va s'y atteler dès la semaine prochaine voici donc les corrections de ce chapitre 30 je vous souhaite une bonne lecture une bonne mise en pratique et je vous dis rendez-vous au chapitre 31 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 Abonne-toi ! Merci.